Il va arriver un moment où je serai tellement en retard que la vidéo va être après le live. Comme c'est pas fait. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 28 mai 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro et je suis extrêmement en retard, je sais. Mais bon, vous pour vous, vous n'avez pas vu la différence. On se retrouve, allez, trois fois par semaine au mois de mai et deux fois par semaine au mois de juin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film, série télé et les reviews à venir by GSG, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Il se marre parce qu'en fait, je voulais essayer un nouveau fond vert. En fait, j'ai un nouveau fond vert avec beaucoup plus de recul maintenant tout au fond là. Mais j'ai bataillé. J'ai bataillé comme quelqu'un qui bataille. Voilà. Bon, après, certains diront qu'une dure lutte se finit toujours bien. Mais bon, voilà, le but, c'était d'arriver à avoir un vrai fond vert ultra large et tout pour que je puisse vraiment avoir de la mobilité et tout, par avoir un truc collé derrière comme ça. Donc là, c'est loin. Mais bon, il a fallu peinture et tout. C'était une catastrophe. Mais bon, voilà. Donc, ça devrait être mieux. Et surtout, ça devrait être mieux pour les lives et tout. Voilà. Encore une fois, on prépare un peu la chose. Voilà. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté puisque c'est vous qui décidez le nombre d'émissions qu'on aura par semaine. Et puis, pour le mois prochain, vous avez décidé qu'on aura deux émissions par semaine. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Ça me va très bien. Le mardi et le vendredi, c'est bien parce que trois, on n'a pas toujours du contenu. Même si je les ferai. Toujours un plaisir de vous retrouver, évidemment. Mais deux par semaine, c'est bien. Donc, mardi et vendredi, vous pouvez faire un petit café sur Tipeee. En fonction de votre nombre de cafés, on a le nombre d'émissions. Là, pour l'instant, on a dépassé le palier pour deux émissions par semaine. On est à 80% pour trois émissions par semaine. Alors, si d'ici dimanche, il y a un miracle, on fera trois émissions par semaine. Mais sinon, on n'en fera que deux, le mardi et le vendredi. Contrairement à ce mois-ci, on fait lundi, mercredi, vendredi. Et des fois même, on se voit le dimanche. C'est une vraie love story, cette histoire. Bon, allez. Comme ce jour, on remercie nos mécènes de la semaine. Et notre mécène de la semaine, c'est le plus malin d'entre vous. Mais bon, c'est Sébastien Paulet qui s'est dit « Si je veux avoir cinq fois mon nom en haut qui clignote et tout parce que c'est rigolo, au lieu de mettre cinq euros et de dégager, il vaut mieux de mettre cinq fois un euro. » Donc, du coup, il a fait cinq types uniques d'un euro. Donc, du coup, c'est Sébastien, 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 Sébastien et Sébastien. Je ne suis pas sûr que Tipeee aime beaucoup la blague. Mais bon, après, voilà. Après, le but, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, merci à notre tipeur du jour. Et enfin, encore une fois, merci à tous nos tipeurs qui ont financé cette émission pour ce mois-ci et qui nous aident à financer l'émission pour le mois prochain. Chaque petit café compte. Donc, tu peux aller mettre un petit café. Vous voyez, tu peux mettre un euro, deux euros, en fonction de ce que vous avez. Et puis, votre nom va clignoter et tout. C'est incroyable. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Ça fait plaisir. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose, mais YouTube aime bien et ça permet de faire remonter la vidéo. Et des fois, un bon wagon de pouce en l'air fait carrément exploser la vidéo. Donc, encore une fois, c'est facile. Prenez le temps. Prenez 30 secondes. Et une spéciale dédicace également à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés à la chaîne. Ça fait plaisir. Pim ! J'ai du mal à retrouver mon souffle. Bah oui, parce que c'est que ces conneries de fond vert, là, j'ai passé toute la matinée, là, bataillé. Ah oui, ça bat de part deux. Bon, je bois un coup. Il est presque en live, là. Quelle heure il est ? Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, il est 10h30. Normalement, ça doit être en ligne avant midi. Enfin, avant 11h30 pour que vous ayez la notification. Bon, si vous aimez mon joli t-shirt ici qui vous dit « Marty, whatever happened, do not never go ». « Marty, quoi qu'il se passe, ne va jamais en 2020 ». Voilà. Donc, spéciale dédicace, encore une fois, un retour vers le futur. Ce t-shirt, il est extrêmement drôle. Quoi qu'il se passe, 2020, ça va rester. Alors, j'aurais envie de vous dire, ça va rester dans les annales. Malheureusement, c'est que ce mot a plusieurs significations. Un anneau, voilà. Pas ça du tout. Bon, vous le trouverez bien évidemment dans la jtgeek.com slash shop. Vous allez sur jtgeek.com, vous tapez en haut sur shop et vous pourrez acheter le t-shirt. En fait, je vous envoie directement vers le vendeur. Donc, vous paierez exactement le même prix que si vous le commandiez sur AliExpress. Mais moi, j'aurai une petite commission en tant qu'apporteur d'affaires. Disponible de XS à 6 XL. 7 couleurs, 8,69€ et tout. Après, je vous ai mis plusieurs liens. Donc, des fois, il y en a qui sont plus ou moins chers. Mais c'est à peu près le prix que vous allez payer. C'est un de mes t-shirts préférés. Je me demande si je ne vais pas m'en faire un... Tous les Youtubers, ils ont des trucs magnétiques là. Ils envoient des photos, puis ils ont un truc magnétique et tout. J'ai dit, moi, je veux ça, moi. Je veux ce logo-là sur un truc magnétique. Si ça trouve, il existe déjà. Si il y en a qui connaissent et qui savent déjà, voilà. Et si les magnétiques, ils veulent me contacter, eh bien, je suis prêt. Je suis pour en mettre partout. Bon, allez, le Geek Phone TV, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos, le JT du Geek, la dernière vidéo et le Bitcoin pour les nuls, qui est un petit extrait de l'émission dernière. Où, en fait, bon, maintenant, c'est... Oui, j'ai pris l'idée à Notech. On ne va pas rendre à César ce qui appartient à César. Il fait son émission et des fois, quand il y a des sujets intéressants, il en fait des petites vidéos qui permettent d'avoir un titre unique pour une petite vidéo. C'est évident d'avoir un titre que pour la vidéo. Il y a plein de sujets, mais d'avoir... Et j'ai trouvé une idée très, très bonne. Parce que je me suis dit, bon, nous aussi, et tout, chaque émission, on pourrait placer un petit truc sympathique. Là, c'était le Bitcoin où Jean m'avait expliqué sa théorie. Je me suis dit, pourquoi je ne couperais pas ça ? Je ferais une vidéo et tout. Et donc, du coup, la vidéo aurait sa propre vie avec un titre putaclic. Donc, chaque émission, on essaiera de développer un petit sujet qui sera coupé et qui sera uploadé. Ça permet d'apporter du contenu à la chaîne tous les jours. Bon, skyphone.fr, mes codes promos, pas eu grand-chose. Aujourd'hui, je vous mettrai le gun massage et tout. On va avoir des codes promos AliExpress demain pour le live et tout. Donc, je vous mettrai tous les jours. Je ne me mets pas la pression. En ce moment, j'ai du boulot et rien à la casquette. Donc, du coup, je ne me mets pas la pression. On fera. On fera tout. Tout, on continue. Mais bon, après, il faut un petit peu raison de garder. Bon, la vidéo de la fin de semaine ou surtout la vidéo du jour, ça sera le Xiaomi Yumei Facia Gun Pro Basic. Un massage à percussion portable vraiment efficace. Alors, on peut être un peu sceptique de ce type de l'art. Sextoy, gun, voilà. Bon, non, pas du tout. Mais, en fait, c'est très, très, très agréable pour avoir joué un petit peu avec et tout. Le prix a quand même relativement baissé. Ça fait partie de l'écosystème Xiaomi parce qu'elle m'a dit « Hé, le titre là-haut, vous allez me mettre Xiaomi au début, hein ? » Enfin, pas de dire ça comme ça, mais elle m'a dit « Vous pouvez me mettre Xiaomi au début de Yumei Facia. » Parce qu'on fait partie de l'écosystème Xiaomi. Voilà. On n'y a rien, rien. Oui, mais c'est vendu dans les magasins Xiaomi. C'est parti du cahier des charges Xiaomi et tout. Donc, voilà. Donc, je dis « Xiaomi ! » Mettons Xiaomi dans le titre. Même si, bon, on est d'accord que, voilà, pour l'instant, c'est un Yumei. C'est pas mal, comme ma gun massage et tout. Belle vignette. La vidéo est sympathique. Je ne suis pas convaincu que vous en achetez beaucoup. Et comme, du coup, je ne suis pas convaincu que vous en achetez beaucoup, je vais recevoir le nouveau. Parce qu'il y a un autre vendeur qui m'a contacté. « Nous aussi, on en a un ! » Alors, je crois que c'est la même marque, Yumei, mais c'est l'autre modèle. Encore moins cher, plus économique. On en a un. On veut une vidéo et tout. Puis, je me suis dit « Pfff, ouais, moi, je prends l'argent de tout le monde. » Non, mais en plus, c'est sympa. En plus, c'est sympa. Et puis, bon, après, ça se revend très, très mal. Pour moi, déjà. Mais voilà. Après, bon, ils payent pour la review. Puis, ça permet de meubler. Encore une fois, je vous l'avais dit, le but, c'était qu'il fallait vraiment que je fasse au moins pour survivre au moins une review par semaine. Parce que, malheureusement, je ne facture pas cher. Je ne fais pas assez de vues. Bon, là, on est à 2. Peut-être des fois 3. Donc, ça permet de... On en parlera à la fin. Ça permet de donner un petit peu un nouveau souffle. Bon, on parlera de OnePlus qui pourrait nous sortir un OnePlus Nord 2, ce qui paraît un peu évident. Alors, en fait, la gamme Nord a été un petit peu la gamme low-cause de OnePlus puisqu'à la base, ils devaient faire que l'étéphone pas mal. Après, ils se sont rendus compte qu'avec les versions T, ça ne marchait pas bien. Ils se sont dit, on va faire la gamme Nord en prenant un peu du Oppo, en changeant quelques trucs dessus, en vendant sous la marque Nord. Et ça leur a apporté vraiment un second souffle. Ça veut dire que ça leur a vraiment apporté un volume de téléphone et une nouvelle source de cash et tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils déboudent leur plaisir. Et puis, si la gamme OnePlus, on voit vraiment, je ne sais pas qui a acheté le nouveau OnePlus, là. Ou s'il y en a d'entre vous qui l'ont acheté, dites-le-moi parce que moi, de tous ceux que je connais, et pour ça, je connais quand même pas mal de monde, personne ne m'a dit que les YouTubers qui l'ont reçu gratuit l'ont joué un peu avec. Mais après, les autres personnes, voilà, tout le monde a dit non, mais c'est bon, ce prix-là, il faut arrêter, quoi. Donc, du coup, la gamme Nord pourrait arriver avec une version 2, forcément. Ça tease de tous les côtés, ce qui paraît un petit peu cohérent. Qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait un peu ce qu'on trouve actuellement. Comme je l'ai expliqué, un peu cette année, on est un peu vraiment sur... Tous les téléphones se ressemblent. On aurait un Snapdragon 780G, donc bien évidemment 5G, pousseur 8 corps et tout. Bon, il faudra voir arriver le téléphone et tout, mais encore une fois, ce qu'il pourra faire, c'est vraiment le prix où il pourrait nous sortir un téléphone très bien, pas excessivement cher, encore une fois, avec le savoir-faire et la mouvance de OnePlus, même si ça s'est quand même pas mal essoufflé. Pour tous ceux qui aiment vraiment la marque, qui ont plein de produits, qui disent « Ouais, mais j'aime bien OnePlus, Oxygen OS et tout. » Bon, mais ça permettra d'acheter une version 2, nouvelle, pas chère et tout. Ben écoute, pourquoi pas ? On parlera également des nouveaux Redmi AirDot 3 Pro. Alors, chez Xiaomi, il y avait pas mal de AirDot, des écouteurs intra-auriculaires et tout, mais il n'y en avait pas qui avaient de la réduction de bruit active. Un truc efficace qui était plutôt pas mal pour concurrencer un peu tout ce qui se fait dans ce marché. Mais surtout, à prix raisonnable. Encore une fois, chez Redmi et tout, il y a pas mal de produits comme ça avec réduction de bruit à moins de 50 balles. Mais chez Redmi, il n'y en avait pas. Donc, les AirDot 3 Pro vont corriger ça parce qu'apparemment, comme c'est dit, c'est les premiers qui ont la réduction de bruit, donc l'ANC, avec une réduction de bruit jusqu'à 35 décibels. C'est beaucoup quand même. Si ça marche vraiment bien, c'est beaucoup. On en parlera tout à l'heure avec les produits que je vais vous présenter demain en live. mais c'est des produits qui sont assez sympas. Moins de 50 balles. Encore une fois, c'est du Xiaomi, c'est du Redmi, c'est du AirDot. Moins de 35 dB comme on voit un peu sur les... Non, faible latence, déjà, pour tous les gamers d'entre vous. On retrouve également chargeur sans fil et tout. Bon, du Bluetooth 5.2. En fait, ils expliquent bien que la faible latence à 69 millisecondes pour les plus gros gamers d'entre vous ne fonctionne que si vous avez du Bluetooth 5.2. Donc, le nouveau Bluetooth, on n'est même pas sur du 5.1. On n'est même pas sur le 5.2. Je ne savais même pas qu'il y avait du 5.2. J'étais encore resté, moi, sur Bluetooth 5, c'est le meilleur. Mais non, ce n'est pas le meilleur, c'est le 5.2. Voilà. Bon, et après, des choses qu'on retrouve bien évidemment sur le Redmi Note 10 Pro pour cumuler avec ses écouteurs. Donc, tu pourras avoir un petit peu les écouteurs, le téléphone, tout acheter et tout. Bon, moins de 50 balles, je les trouve pas mal. Il faudra attendre qu'ils arrivent en Chine, puis après, ils arriveront sur le marché international et tout, ça serait pas mal. Bon, on parlera des deux nouveaux Redmi Note 10 qui, oui, existent déjà en Inde, qui, oui, existent déjà en Europe, mais qui viennent d'arriver en Chine. Voilà. Et forcément, comme ils arrivent en Chine, ils arrivent avec des configurations qui sont différentes de ceux qu'il y a en Inde et ceux que vous avez en Europe. Et c'est là que c'était assez intéressant en disant quelles vont être les différences et est-ce que les versions chinoises seront mieux que les versions européennes et tout, parce qu'on a vu maintenant, tout le monde nous fait une petite soupe entre les caméras, les processeurs et tout. Le Redmi Note 10 5G aura lui un Dimensity 700, donc un processeur 5G de Mediatek, pas mal, pour 150 balles. Et là, encore une fois, le prix est très intéressant. Et un Redmi Note 10 Pro avec un Dimensity 1100. OK ? D'accord. Donc, on commence. Le Redmi Note 10 5G, bon, le processeur sympa, bon, on a vu, le téléstick est pas mal. Un Dimensity 700, 370 000 points sur Antutu, c'est pas dégueulasse. Un LCD de 6,5 pouces en Full HD. Donc, on est un peu sur le... Il est où le mien ? Je sais pas où il est. J'ai dû le mettre quelque part. Il est où mon téléphone... Je sais pas, parti suicidé ? Ouais, tant mieux, je vais acheter un nouveau. Bon, on sait un peu la configuration de mon Mi 11 Lite. Du coup, à part que moi, j'ai un écran AMOLED, moi, je m'en serais bien passé, tu vois. Il payait 250 balles, le mien, celui-là, il est à 150 balles. En termes de batterie, 5000, c'est 1000 de plus que le mien qui a une batterie que de 4000. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est un peu mieux. Charge rapide, 18 watts, au moins 33 watts, c'est moins bien, alors que le Redmi Pro utilise une 67 watts, mais ça, on s'en fout un peu. La caméra arrière, 48 millions de pixels, donc caméra frontale 8, caméra arrière 48, plus 2. Là, au niveau des caméras, le mien fait un peu mieux avec 64 millions de pixels, mais bon, une bonne 48, ou une mauvaise 64, ou une bonne 64, bon, ça ne vaut pas les 100 balles, l'écran AMOLED et la meilleure caméra, je veux dire, pour 100 balles de moins, j'aurais bien fait mon plaisir avec ça. 4 plus 128, en me sens que j'avais 6, moi, j'ai eu 6 plus 128, je crois. Bon, ça faisait 187, il y a encore un peu moins des cas. Bon, le téléphone est sympa, mais encore une fois, voilà, c'est 150 balles en version 4 plus 128, une batterie 5000, alors, vous allez me dire, mais GLG, mais c'est le même que le Poco M3 Pro, mais c'est le même, mais oui, c'est exactement les mêmes que tous. Après, ils changent un peu les processeurs, ils nous font un peu d'éclinaison, mais ce prix qui commence à devenir pas vraiment symbolique, mais assez intéressant de 150 euros hors taxe, on commence vraiment à avoir de super téléphones, quoi. C'est là, avant, c'était 200 balles, 250, là, 150 balles, maintenant, hors taxe, on commence vraiment à avoir de bons téléphones. Ça veut dire que, bon, après, 140, 199 euros chez vous, 30% de, ouais, ça ferait un peu ça. à 199 euros chez vous, je veux dire, pas mal, c'est-à-dire, putain, il est quand même pas mal, quoi, voilà. Il est aussi bien que le Poco M3, enfin, voilà. Bon, la version Note 10 Pro sera bien évidemment la même chose, mais en mieux, Dimensity 1100, gravé à 6 nanomètres, et refroidissement liquide VC, pour jouer dans les toilettes. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Bon, la batterie 5000 mAh, on en a parlé, une charge, du coup, un peu plus rapide, ça, bien évidemment, et après, je crois que ça va se jouer, c'est tout. Et après, ça va être tout. ALCD de 6,6 pouces, donc on a gagné 0,1 pouces, voilà. Et après, au niveau des caméras, bien évidemment, on passe de 8 à 16 à l'avant et on passe à l'arrière de 48 à 64 millions pixels. et là, on arrive quasiment au même que mien avec une batterie meilleure. Voilà. La version 6 plus 128 vaut 100 1499 yuan, soit 234 dollars ou 200 euros. En gros, un gros 200 euros et tout. Bon, ben voilà, après, oui, 50 balles de moins que le mien, à part que là, il y a une meilleure batterie, mais il n'y a pas un écran AMOLED. Je pense que l'écran AMOLED, je m'en serais par ses, personnellement, pour 50 balles. Voilà. Bon, après, forcément, il va arriver justement sous d'autres déclinaisons, d'autres marques, donc je vous demande, est-ce que vous pensez qu'ils vont le rebadger sous la marque Xiaomi pour le reste du monde ou sous la marque Redmi ou sous la marque Poco ? À savoir qu'il y a encore un nouveau nouveau Poco qui va arriver bientôt, donc voilà, il y a des chances qu'on ne soit pas loin de Redmi à chaque fois. Donc moi, je disais, la réponse C. Mais personne n'a joué, tout le monde s'en fout avec moi, il y a des jours. Bon, on parlera de Humidigi, notre outsider qui nous propose le Humidigi Power 5. Voilà, puisqu'il y avait le Power 3, il n'y a pas eu de Power 4, mais il y aura un Power 5. Oui, je vois des chiffres en Chine, malédiction des chiffres et de la momie aussi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bientôt lancer un Power 5 avec une batterie de 6150 mAh. Donc là, on est vraiment sur de la grosse batterie. On n'en sait pas grand-chose sur le téléphone là, à part qu'il aura un thermomètre infrarouge. Ouh, c'est le truc que tu mets un peu à distance. Alors moi, j'aime bien, c'est quand elles le font des fois dans les magasins. C'est-à-dire, elles t'approchent comme ça, puis moi, je fais tchou ! Tu sais, puis quand elles appuient, ça leur fait peur. Ou des fois, je fais aïe ! Non, mais c'est... Voilà, je suis taquin en ce moment. Tout va bien, je suis taquin. Voilà, bon, c'était pas ça. Bon, du coup, le UMI DJ Power 5, trois caméras à l'arrière, on ne sait pas grand-chose. Ils ont envoyé le communiqué de presse hier. Il n'y avait rien dedans, mais je me suis dit, j'ai traduit vite fait ça. J'ai traduit vite fait ça en français, j'ai mis les photos, j'ai publié, j'ai dit, vas-y, c'est bon, ça fait de la news. De toute façon, après, ça va l'intéresser quelques-uns. Ça n'intéresse personne, tant pis. Mais voilà, ça permet d'avoir une news sympathique, Patrick. Bon, on parlera bien évidemment de la Huawei Watch 3 qui est officiellement annoncée et qui sera donc sous Harmony OS. Alors, à savoir que les premiers smartphones sous Harmony OS vont arriver la semaine prochaine et qu'il y aura également un event où ils vont présenter plein de produits qui seront bien évidemment sous Harmony OS pour vous ou Hong Meng OS pour les plus chinois d'entre vous. Bon, l'intérêt, c'est que leur montre connectée qui était bien évidemment avant sous Google Wear ensuite est passée sous un OS pseudo-propriétaire, le Huawei Light OS qui n'était peut-être pas non plus, voilà, un espèce de Java OS relooké avec marqué Huawei dessus. Enfin bon, on a déjà vu des montres en Java OS depuis bien longtemps. Là, il pourrait arriver directement sous Harmony OS donc il y aura une interconnexion qui serait plus efficiente entre les smartphones, la montre, les télés et tout. encore une fois, le but vraiment pour Huawei et surtout pour la Chine et les chinois, c'est de proposer un système qui puisse s'installer partout et qui puisse communiquer entre eux. Parce que, en fait, c'est un peu le problème de maintenant, c'est que maintenant quand tu as du Google, tout est Google ou Amazon, Alexa ou Siri pour certains. Donc, on va avoir tout. Il faut avoir la télé, son Android, ma boxe, elle est Android, ma télé Android, mon smartphone, il est Android, ma montre, l'Android, tout est Android. ça communique entre eux, c'est parfait. ça marche aussi avec Xiaomi mais bon, avec un autre OS. Là, l'intérêt pour eux, c'est d'avoir vraiment une alternative Android avec OngmeOS. On est d'accord que c'est un noyau Linux, pareil et tout, mais bon, le truc, c'est que voilà, il y aura vraiment leur écosystème, leur système d'exploitation et encore une fois, ils seront vraiment indépendants et non surtout dépendants des Etats-Unis et d'Android qui peuvent quand même un petit peu verrouiller le dossier quand il y a beaucoup trop de Google dedans, on a bien vu la dernière fois, mais bon, ils ont dit plus de Google Service, c'était un peu la panique générale. Et ça sera un peu tout pour ces nouvelles du jour. Je voulais parler de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'ai des messages, il faut que je lise un peu. On retrouve un peu toutes les bannières. Je voulais vous parler du sujet du Shure. Est-ce que vous aussi dans votre téléphone Xiaomi, il y a un milliard de pubs ? Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Alors moi, j'ai un Xiaomi Mi 11 Lite version globale mais j'ai acheté en Thaïlande. Alors je me suis dit peut-être que les versions asiatiques sont beaucoup plus blindées de pubs que les versions européennes mais c'est insupportable. Ça veut dire que alors tu veux nettoyer la RAM, la ROM et tout, tu cliques sur nettoyer et tout, bim badaboom, à la fin, une putain de pub. Je dis mais c'est le truc qui est dans tous les défends, il n'y a jamais eu de pub. Pourquoi il n'y a que de la pub sur Xiaomi ? Parce qu'il n'y a pas de petit profit déjà. Alors ça et tout. À la fois, je vais accéder au gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers, j'ouvre et je me tape une pub de trois secondes avant de pouvoir accéder à mes fichiers. Mais je me dis mais putain, mais c'est insupportable. Il y a de la pub partout. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec l'ancienne télé qu'on avait essayé où pour démarrer la télé, il fallait regarder de la pub. T'imagines ? C'est-à-dire que t'acheter un produit, t'es quand même obligé de te taper de la pub. Avant, il y avait un truc, je ne sais pas si vous avez connu dans les belles époques, il y avait un forfait Bouygues Télécom qui était appel gratuit avec de la pub. Ça veut dire que t'appelais quelqu'un, t'appelais de te taper une pub et après, tu pouvais appeler gratuitement où la personne, quand elle t'appelait, elle devait écouter de la pub. Il y avait un truc comme ça et donc du coup, les appels étaient financés par la pub, ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Mais là, tu te dis, moi, je veux bien regarder de la pub et j'ai quoi en échange ? Là, rien. C'est-à-dire que tu payes ton téléphone, certes, à un très bon prix et encore, puisque d'autres marques font aussi bien au même prix et c'est blindé de pub. Mais c'est incroyable, il n'a partout. Et alors du coup, je me disais quand même, c'est quand même insupportable et donc je me dis, je vais quand même regarder pour préparer mon article, que ce sera un peu le truc du jour. Dites-moi si votre Xiaomi est blindé de pub et ensuite, comment les désactiver ? Alors du coup, je cherchais sur Internet comment désactiver les pubs sur les smartphones Xiaomi. Je tombe sur un très bon article de 0 à 1 net. Bon, tu en fais trop ? Bon, d'accord. Bon, du coup, il vous explique comment supprimer, en fait, désactiver toutes ces pubs par défaut. Alors, il y en a un, c'est dans les paramètres, paramètres de sécurité, autorisation et révocation et là, il faut désactiver un truc qui s'appelle MSA, machin, service, voilà. Donc, vous réévoquez MSA, Mui System Ads et donc du coup, déjà, ça va dégager pas mal de pubs. Et putain, ça marche ! Ça marche pour de vrai. Ensuite, les recommandations publicitaires, l'appareil, sécurité mot de passe, confidentialité, vous allez dans services publicitaires et vous désactivez les recommandations publicitaires. Et oui ! Alors, j'ai peur mon téléphone sous la main, c'est dommage. Mais oui, enfin, ça fonctionne et enfin, il n'y a plus autant de pubs et tout sur le téléphone là. Mais voyez, moi, je trouve, comme tout le monde dit, alors, je suis très fan de Xiaomi. Je suis certainement le premier YouTuber à vous avoir parlé de la marque Xiaomi en 2011, 2012, voilà. Donc, j'ai toujours été fan de Xiaomi, j'ai toujours adoré leurs produits et tout. Mais là, quand même, c'est quand même un peu de l'abus. Il y a quand même, c'est quand même blindé, blindé de pubs. Alors que tous les fanboys vont nous dire « Ouais, Google, c'est les méchants, c'est les trucs, machin, Xiaomi, c'est la vie. » Non, Xiaomi, c'est pourri, ouais. Xiaomi, c'est la publicity. Non, mais là, moi, je trouve que la méthode quand même d'activer tout ça par défaut, c'est quand même relativement limite. Alors, est-ce que c'est uniquement pour les versions asiatiques où c'est blindé ? Mais bon, si Zéro 1net a fait un article dessus, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas que moi en Asie. C'est-à-dire que même vous en Europe, quand vous avez mis le téléphone, il doit être blindé de pubs. Et c'est insupportable. Enfin, voilà, je veux dire, et t'as quoi en échange ? C'est-à-dire que tu tapes de la pub tous les jours pour aller tes fichiers ou pour nettoyer ton téléphone ? C'est des applications qui sont soit en freeware, soit elles sont incluses dans le téléphone, soit on dit « Bon, tu l'as fait une fois, on n'en parle plus. » Mais c'est plein de trucs qu'on trouve normalement dans les téléphones où il n'y a jamais eu de pub. Pourquoi ? Chez Xiaomi, spécialement, il y aurait de la pub. Quelle est la plus-value ? Voilà, c'est un peu ça la question et le débat du jour. Quelle est la plus-value qu'apporte Xiaomi en mettant un max de pubs dans ses téléphones ? Alors, ne me répondez pas « Oui, mais Xiaomi, ils font plein de mises à jour. » Ben oui, mais Xiaomi, c'est Mui. Mui, à la base, c'est les ROMs. Donc du coup, le truc des mises à jour, oui, mais il faut le payer. Donc, les mises à jour sont payées. Alors, peut-être que la grosse fréquence des mises à jour Mui est financée par la pub. Dans ce cas, vous me dites « Oui, c'est vrai, t'as raison, en fait, c'est marqué officiellement. Moi, je suis spécialiste de Xiaomi. Xiaomi, c'est la vie pour la vie, tu vois ? » C'est la vie pour eux, c'est bien aussi. Donc, ils ont dit qu'en fait, ils mettent beaucoup de pubs, mais c'est pour financer un peu la mise à jour de l'OS et tout. Donc, t'as un peu de pubs, mais t'as une mise à jour qui est relativement fréquente et qui est assurée pendant longtemps. Si c'est ce cas-là, je suis d'accord. Sinon, c'est de la merde. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez un téléphone Xiaomi, si vous aussi en Europe, il y a un max de pubs, et puis, du coup, vous tapez « Comment désactiver la pub sur les smartphones Xiaomi ? » Vous allez sur l'article de Zéro 1 net. Je ne vais pas vous refaire un tuto, machin, parce que c'est relativement bien fait. Et moi, j'y suis arrivé, donc vous devriez y arriver aussi. Il vous explique comment aller, mot de passe sécurité, autorisation et vocation, voilà. Vous le trouverez sur Internet. Je pense que vous connaissez Zéro 1 net, Vidéo à venir. oui, demain, il y aura un live AliExpress, enfin pour les FrenchD. Alors, après tout le monde, mais bon, on s'en bat les couilles. Donc, un live AliExpress en partenariat avec AliExpress France, bienvenue dans moi, parce que j'ai ma chaîne, maintenant. Regarde la jolie bannière qui m'ont fait. C'est moi qui... j'ai fait des trucs en fond vert, après l'envoyer. Une vidéo spéciale pour la marque Anker. Alors, Anker m'a envoyé 6 produits. Alors, au début, ils voulaient m'envoyer moins, puis je me suis dit, mais je me suis dit, le truc, ça serait vraiment de les comparer. Ils m'ont envoyé les deux casques qu'ils ont, j'ai encore le tout collant de suite à cela, le NFC et tout, avec réduction de bruit et tout. Alors, il y en a un qui est en packaging normal, l'autre qui est un packaging un peu plus haut de gamme, mais c'est exactement les mêmes. On en parlera pendant le live demain. Je vais faire les plans. Aujourd'hui, je travaille pour eux, je fais les plans de tel. Ils m'ont envoyé les deux écouteurs intra-awakeelers qu'ils ont. Également, un classique sans réduction de bruit et un un peu plus haut de gamme avec réduction de bruit. En plus, ils sont très jolis, trop magnifiques. Et, ils m'ont envoyé leurs deux enceintes Bluetooth où tu vas dire, ouais, franchement, une enceinte Bluetooth. Franchement, elle déboîte. Elle déboîte et tout. Celle-là, elle est vraiment très bien. Et en plus, alors celle-là, vous allez voir, en fait, celle-là est mieux que la grosse parce que j'ai aussi la grosse et tout. Alors, la grosse, c'est la mienne. Je l'ai mis sur mon écran parce que j'ai un écran LG. Je n'ai pas remis toutes mes enceintes et tout. J'ai deux petits haut-parleurs pourris dedans. J'ai mis ça dessous, là, à l'écran. Putain, comment ça envoie du steak, ça ? Il y a la grosse, là, qu'envoie du steak. Regarde, avec un basse au milieu, deux médiums aigus sur le côté, d'accord, pour de la stéréo, ici, et deux tweeters dans les angles et tout. Putain, avec un espèce de basse réflexe et tout derrière qui ondule et tout. Putain, ça envoie du steak. Mais, alors, ça envoie du steak au niveau de la puissance, mais elle est moins fine au niveau de l'audio. Elle monte moins haut dans les... Elle monte bien dans les médiums, au médium et moins bien dans les aigus. Celle-là, quelque part, avec ses deux larges bandes, est un peu moins punchy, mais elle a un son un peu plus quali. Tu vois, les larges bandes sont un peu de meilleure qualité et tout. Donc, c'est vraiment des produits de ouf. Et, alors, demain, il y aura un live sur AliExpress entre 18h et 19h pour vous. Vous trouverez le lien sur GLG Review où vous trouverez le lien sur le JT Geek et vous trouverez également sur AliExpress. Vous allez dans AliExpress, l'application AliExpress en bas, feed, vous cliquez sur live et vous mettez live à venir et demain, à 19h, on sera, on trouvera en live entre 18h et 19h. Entre 18h et 19h. Donc, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Donc, 23h minuit pour moi. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, deux trucs. Il y aura deux codes promos exclusifs pendant le live où vous pourrez avoir 3€ et 5€ de remise, je crois. Je sais pas si vous voulez les cumuler et tout, c'est pas clair leur truc là. Bon, ça, j'ai deux codes promos, j'aurai précision aujourd'hui et il y aura deux enceintes comme ça à gagner pendant le live. Je sais. Et celle-là, franchement, elle est terrible. Elle est moins punchy que l'autre. comme je suis très, le move, tu vois, mix ou classique là, donc du coup, elle est assez punchy et tout. Putain, je mets ça sous mon écran là, en bas et tout. Putain, ça envoie du what ? Donc voilà, c'est le live de demain. On parlera, voilà, c'est ça les divacores, les hankers. Non, c'est pas les divacores, c'est les hankers. Pourquoi j'ai une divacore ? Soundcore. Multi, mode, noise, cancellation, avec les 3 modes classiques et tout. Pas mal, pas mal, pas des produits, pas de données données. Donc ça veut dire que, comme c'est un produit à 70 balles et tout, tu te dis quand même, voilà, c'est cher, il doit y avoir de la qualité et tout. Donc, je ferai les plans et le script aujourd'hui. Donc, on se retrouvera demain pendant le live. on a également, alors enfin, le live est prévu du 6 juin. J'ai refusé tous les produits qui m'ont donné, ils m'ont dit, vous démerdez, attends, c'est le joint. Il nous reste qu'un jour, vous envoyez par DHL, on me dit, mais DHL, ça va nous coûter de l'argent. pas les couilles. Bon, pas les couilles, c'est pas mon problème. Mais moi, je ne ferai pas un distributeur de savon et un truc pour s'enlever les poils du nez, tu vois. On prend pas un live pour ça. Bon, d'accord. Donc, il y aura le nouveau routeur Xiaomi Wi-Fi 6. Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien un truc aussi. Il y aura nouvelle clé USB double là avec USB, USB type C. J'ai pris la plus grosse qu'ils avaient là. Attends, c'est pas moi qui paye. Mettez-moi ce que... C'est quoi le plus cher ? Mais je veux ça. J'avais du budget. Et on aura un autre deal avec une autre... Alors, un autre vendeur qui nous a envoyé trois produits. Ça va être pour la bagnole. J'ai vu des trucs pas mal et tout. J'ai complètement oublié ce que j'ai mis dans la liste. Mais il y a des trucs pas mal pour la bagnole. C'est qu'on a toujours des problèmes. Je ne sais pas vous, mais moi, d'allume-cigare, un allume-cigare et 50 000 appareils. Donc, des trucs pour faire... Donc, tout ça, elle va m'envoyer et tout. Donc, on les aura bien évidemment avant le 16 juin. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y avait le Yuna Massage. On est d'accord. Demain, non, dimanche, il y aura le OUKIT à WP9. La vidéo est faite. Montez et tout. Je la mettrai demain sur Tipeee. Donc, si vous êtes tipeur, vous aurez la vidéo demain. Sinon, vous la découvrirez dimanche avec un tarif préférentiel et les 300 premiers auront des petits écouteurs en cadeau. Pas les mêmes que ça, mais les petits écouteurs en cadeau. J'ai également le AUE P50 qui est prêt. Et tout, la vidéo, elle est dans la boîte aussi. Hanck m'a demandé de faire un live et il m'a demandé de faire la review du produit que je voulais en fait sur les 6. Et j'ai choisi cela, moi, de faire en review parce que les enceintes, c'est bien et tout, mais les intra-auriculaires, c'est vraiment le genre de produit où on en veut un peu tous. On n'aime rien les comparer et tout. Et comme ceux-là, c'est leur meilleur, je me suis dit, tant qu'à faire, on va tester les moins chers, on va plutôt tester les meilleurs. J'ai également reçu une espèce d'appli qu'on met en haut, une e-light machin avec télécommande, commander Google et tout. Ça va être trop bien, ça va éclairer ma vie. Je vais un peu voir. Et j'ai reçu hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram, le nouveau produit de chez Hidi que je n'attendais pas. Hidi, en fait, je reçois un colis, le colis, mais une boîte, mais comme à Asmonpote. Je regarde, je dis, c'est quoi ? Il est marqué Hidi sur le côté. Alors, j'ouvre, je ne sais même pas, j'ouvre, puis je regarde, et en fait, c'est les nouveaux robots aspirateurs où tu as le robot aspirateur, donc encore un nouveau, et des espèces de poubelles à côté, là, tu sais, qui aspirent. Le robot, il va dessous, la poubelle, elle aspire, et donc du coup, ça met les cochonneries dedans, et après, donc du coup, le robot peut partir, et il est complètement autonome. Tu peux partir en vacances, il peut faire de l'aspirateur tout seul, voilà. Donc, j'écris à mon vendeur préféré, j'ai dit, mais dis donc, je viens de recevoir un aspirateur, c'est de vous ? Ah oui, elle me dit, c'est vrai, oui, on a oublié, c'est le nouveau, là, il vient d'arriver. Par contre, embargo jusqu'au 10 juin, donc on n'a pas d'informations pour l'instant, pas d'informations, pas de prix, on peut juste envoyer le produit. Elle me dit, je vous donne des news bientôt, mais la review, c'est pour le 10, voilà. Donc, avec plaisir, avec plaisir, mon ami plaisir, voilà. Donc, le live, c'est bon. Allez, on parlera des films et séries télé de la semaine, cette semaine, il y avait, disponible au USA, je ne sais pas où vous pouvez le trouver, vous démerdez, Wrath of Man, le nouveau film avec Jason Statton, voilà. Alors, Jason Statton, c'est le mec qui est un peu comme Ian Nielsen, Ian Nielsen, c'était, bon, vous l'avez trouvé, comment, Taken, voilà, Taken et tout. Ian Nielsen, il s'est joué qu'un rôle, c'est-à-dire, l'ancien militaire, il ne faut pas les casser les couilles, sinon, il déboite tout, voilà. Bon, Jason Statton, c'est pareil, c'est le mec, beau gosse, badass, Hong Kong, art martiaux de Hong Kong, truc qui déboite tout. Bon, ben là, on a quand même un film qui est extrêmement moyen, quand même, malgré tout. Le pitch, alors, c'est réalisé par Guy Ritchie, l'ancien de Madonna, peut-être, mais, voilà, il a fait pas mal de films sympas, on est d'accord. Là, là, on ne comprend pas, c'est un film qui est directement sorti un peu, on dirait, en VOD et tout, il travaille pour un truc de fourgon badé, mais en fait, quand il tire, il a une précision diabolique. Alors, dès le début, je vous spoil pas, c'est vrai dès la bande-annonce, c'est le mec qui est ultra badass, qu'il ne faut pas casser les couilles, on se sent et tout, et puis, c'est le mec, pour être mauvais, il se force, ça veut dire, il est tellement bon, qu'il se force à être mauvais, pour pas qu'on croit qu'il est extrêmement bon, d'accord ? Il est badass, il craint rien, il passe à travers les balles et tout, je veux dire, c'est le boss du boss, c'est Jason Staten, un transporteur, tout ce que tu veux, c'est le boss du game, d'accord ? Bon, malheureusement, le film, il est fait avec les pieds, ça veut dire, bon, l'histoire, elle est bateau, mais intéressante, il y avait quand même du potentiel, développement des personnages négatifs, lui, on comprend pas d'où il vient, ce qu'il fait, c'est vite fait bâcler, comme ça, un peu de temps en temps, mais on comprend pas, et puis comme tous les acteurs, il est con comme ses pieds, bien évidemment, c'est-à-dire que le mec, il a une précision de psychopathe, il tire, avec un, genre avec un pic, il tire plein en mille, et tout comme ça, il sait, il esquive en plus, bon, c'est Jason Staten, donc au niveau des arts martiaux, c'est un mec qui est badass, et il se fait défoncer des fois, mais tu sais, comment tu jettes sur la balle aussi, abruti là, puis il a une mitraillette, et là, il touche rien, c'est comme dans les films, Rambo, elle a rien touché, merde, alors que le mec, avec un truc comme ça, il fait comme ça, truc à 1542 mètres, il tire, je répite dans les, voilà, aïe aïe aïe, bon, j'ai passé un bon moment, parce qu'il y avait rien que ça, le film est, bon, il n'y a pas un cliffhanger de fou, ça veut dire que la fin, elle n'a pas un rebondissement de dingue, des fois, c'est quand même assez surréaliste, il y a des raccourcis, qui sont atomiques, quoi, c'est-à-dire qu'on passe du coq à l'âne, un peu machin, et tout, bon, il y a quand même un développement de l'histoire, et tout, on voit qu'il y avait de l'idée, il y avait du budget, il y a les acteurs, c'est bien joué, c'est bien filmé, et tout, mais c'était au montage, ça a été coupé à la serre-plaque, comme ça, et tout, ça a été un peu vite, et tout, c'est pas le film de l'année, encore une fois, il n'y a pas trop de combat, en plus, il y a un combat, il se fait défoncer, presque, donc, pas grand chose, voilà, au niveau des armes, ouf, bon, c'est intéressant pour les convoyeurs de fond, machin, comme ça, mais, bon, c'est pas vraiment le film qui va vous laisser, euh, quoi, il a dit quoi, ben, j'ai pas dit ça, donc, voilà, donc, je vous le conseille sans plus, s'il y a que ça, regardez, sinon, bon, regardez-le, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, j'ai été sympa, mais bon, c'était sympa dans le film d'action, où t'as pas besoin de neurones, mais après, dans le reste, c'était quand même pas terrible, voilà, et, bim, badaboum, ce sera tout pour, j'ai parlé longtemps, 33 minutes, mais j'ai envie de prendre mon temps avec vous, j'ai envie de prendre mon temps avec vous, beaucoup, beaucoup le plaisir, beaucoup le plaisir, vous trouvez vendredi, bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve, du coup, demain, sur GLG Review en live, entre 11h et minuit pour moi, entre 6h et, 6h et 7h pour vous, alors, du coup, il n'y aura pas de live dimanche, parce que je voulais faire un live dimanche, mais bon, je ne vais pas faire un live dimanche soir de 1h en présentant 4 produits, et refaire un live dimanche, papa, il faut qu'il ait une vie aussi, parce que là, travailler la nuit, ça suffit l'heure et le jour, travailler la nuit, je sais qu'on n'a rien sans rien, mais bon, dimanche, c'était pas, c'était bonus, voilà, donc le bonus est annulé, vous aurez plutôt le bonus samedi, je vous mettrai le lien sur JT Geek, vous aurez le lien dans GLG Review, où je vais programmer le live, puisque le live sera diffusé sur YouTube, mais il n'y aura pas de chat, et ça sera uniquement sur AliExpress, il y aura le live également sur AliExpress, et là, il y aura le chat, je pourrai interagir avec, vous, vous pouvez y arriver, bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je sois à tous une bonne journée, il est déjà 11h du matin, le temps d'uploader, tout ça bien, après, je vais faire les plans de tous mes écouteurs, et tout, préparer le live pour demain, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je sois à tous une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez la forme, gardez le moral, restez ouverts, forcément, je vous kiffe, à demain sur GLG Review, et sinon à dimanche, sur GLG Review aussi, et sinon à mardi, voilà, encore une fois, pour le prochain JT du Geek, la mardi, on remercie encore une fois Sébastien Poulay, pour ces tips, et encore une fois, tous nos tipeurs, qui nous aident à financer l'émission, pour le mois prochain, et forcément, je vous kiffe, et bye bye.